Générique Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h et la Bourse de Paris vient de débuter sa séance. On va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors l'indice parisien a signé, on l'a dit, une petite hausse hier, plus 0,7% et une clôture au-dessus des 6700 points. De quoi s'appuyer en somme sur un support confortable et progresser encore si on joue l'optimisme ? Support confortable, je n'irai pas jusqu'à ce terme-là. Je dirais que pour l'instant le marché ne fait surtout rien dans sa phase de contraction. La semaine dernière, nous avions les targets clairs qui ont été atteints, qui étaient 6750, 6780. Et depuis mardi la semaine dernière, le marché n'a absolument rien fait de plus que ce jour de mardi dernier. Aujourd'hui, nous sommes parfaitement au milieu. Nous avions un léger gap baissier qui a été comblé, qui va l'être dans la seconde. Donc on est parfaitement au milieu d'une zone d'extension haute par rapport au range précédent d'une dizaine de jours. Si on raisonne de manière un peu plus large, on est peut-être dans la fin du rebond technique. En tout cas, pour l'instant, ça manque de souffle pour aller chercher beaucoup plus haut. Les targets plus hautes sont 6 845, 6 944. Est-ce qu'aujourd'hui, la spéculation sur l'ISM, nous avons quelques stats macro, vont permettre d'avoir un petit peu de flux directionnel ? Je ne sais pas, mais à la hausse, 6 845 et 6 944 sont des targets envisageables, si on continue sur l'esprit positif, comme vous le précisiez. Et dessous, nous avons deux autres cibles, maintenant, qui ont été formées par le marché, qui restent ouvertes, qui sont les gaps 6 589 et 6 553. En tout état de cause, pour l'instant, pas d'emballement haussier. Évidemment, si on continue dans le sens du rebond technique, ça ressemblera de moins en moins à un rebond technique, mais plus à une reprise dans le sens du trend précédent. Dans le contexte dans lequel nous évoluons, par rapport à l'Ukraine, je pense qu'il est nécessaire de garder une prudence par rapport aux perspectives haussières, même s'il n'y a pas de raison fondamentale de tout faire effondrer pour le moment. Une information, un tweet ou une prise de décision, entre guillemets, hasardeuse, peut être très mal interprétée très rapidement par le marché. Donc, on reste sur ces gardes. On peut aller chercher les petits écarts. Vous voyez tout de suite, ça reflue. 6.742, on perd tout de suite 10-15 points. Il y avait la target sur l'open affaire. Le marché ne part pas dans des élans non plus sans limite. On est dans la mesure. On constate une contraction de la volatilité qui ne va pas durer, bien évidemment. Pour l'instant, la phase de reprise, de rebond technique est toujours en cours. Est-ce qu'on arrive à son terme ou pas ? On fait très très attention à une bougie de retournement que nous aurions pu avoir mercredi. Il n'a pas encore été complètement invalidé ni validé. Donc, c'est le statu quo général d'une manière globale. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà pour ce marché en phase de contraction. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre éclairage. Et bonne journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui ? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers. Merci beaucoup Hervé Dupré.